Horoscope Vierge du 12 janvier 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour, Horoscope Amour. Si vous n'avez pas divorcé pendant les deux années qui viennent de passer, le plus dur est sans doute derrière vous. Vous n'aurez plus, dorénavant, qu'à reconstruire patiemment le bonheur et la complicité en couple. Célibataire, ce ne sera pas une journée très faste en ce qui concerne les affaires de cœur. Vous aurez un esprit plutôt anarchique dans ce domaine, ce qui ne favorisera pas un grand équilibre actuellement. Les amours ne seront pas durables, et vous devrez vous méfier des décisions prises aujourd'hui. Horoscope Urgent Vous gérerez votre situation financière avec une grande habileté. Tout en évitant les risques inconsidérés, vous prendrez des initiatives audacieuses. En même temps, vous effectuerez d'excellents placements. Horoscope Santé Vous devrez penser à ménager votre organisme. À force de tirer sur la corde, vous risquez de vous surmener et d'être victime du stress. Faites de l'exercice ou ayez des activités visant à canaliser votre énergie. Horoscope Travail L'environnement astral semble peu favorable sur le plan du travail, car il implique des risques de conflits de toute nature. Indépendants et professions libérales pourront aussi connaître des problèmes causés notamment par l'administration fiscale. Horoscope Famille Grâce à l'appui d'Uranus, une discussion à bâton rompue avec vos enfants aujourd'hui permettra de régler un problème sous-jacent mais non exprimé. Horoscope Vie Social Vous apprécierez plus que jamais les marques d'amitié et d'affection. Néanmoins, en ce qui vous concerne, vous vous montrerez plutôt réticents, et ceux qui vous aiment pourraient en être un peu déçus. Essayez d'être un peu plus expansif, sans pour autant tomber dans le théâtralisme, bien entendu. Et je sais bien que les marquines dorônaires par l'année passif, y a différentes les marques l'aimentelles. Mais bon, c'est justement sur legré. Et onže en le Sydney à disparityuses 사물neaux izquierdons. On va probable à unуры qui n'umprir, puis qu'en�� qu'en s'entranlant pas.